Là il est 12h15, on retourne à la maison. Petite pause de repas. Maintenant on se prépare à manger, déjeuner et puis si j'ai le temps de faire une petite sieste, à mon avis je n'aurai pas le temps. Comme depuis le début de la prépa, c'est un peu compliqué de faire une petite sieste et puis ensuite il y a le boulot à 14h. Justement tu parles de sieste, ce rythme de travail, ça ne pèse pas un peu pour l'instant ? Pour le moment ça va, après quand j'ai des périodes où je suis vraiment fatigué, j'ai de la chance d'avoir un entraîneur et des dirigeants qui sont assez indulgents par rapport à ma double fonction. C'est le début, surtout que j'ai la préparation physique, donc il y a beaucoup d'entraînements, c'est fatigant et contraignant. Donc quand je suis vraiment fatigué ou que je ressens vraiment le besoin, soit je ne vais pas au bureau, soit je me repose, soit je m'entraîne un peu plus tard. Et puis là aussi c'est l'été, donc c'est pas pareil. Les entraînements sont très intenses là, parce que c'est l'été, parce que c'est la préparation physique. Mais quand le championnat va reprendre, ça sera moins... C'est pas que c'est moins intense, mais c'est moins physique et il y a plusieurs pour se reposer entre les matchs, donc voilà, là on va dire que je pense que c'est la période la plus compliquée. Là Laura, t'as peu de temps pour manger, mais Thermomix est ton amie. C'est ça, c'est mon meilleur ami et ça me permet de manger sainement surtout et de pouvoir cuire sans surveiller. Donc ça c'est vraiment le meilleur achat de Malphys. Déjà à la base, je suis une bonne cuisinière, sans me vanter. Mes coéquipières pourront te le dire. As-tu déjà gagné le Top Chef des Panthères ? Non, j'ai arrivé sur le podium. Après le Top Chef des Panthères, c'est super bien, c'est une belle expérience, mais on nous impose les recettes. Voilà. Mais si je fais ma propre recette, je suis sûr que je le gagne. C'est un petit message pour Fred. Fred Arletaz, tu veux une nouvelle idée pour le prochain Top Chef ? On dit aux joueurs de choisir leur recette et pourquoi pas, on verra qui a le plus de talent. Alors j'ai commencé le handball à 12 ou 13 ans, je crois, au club de MSD Chartres. D'ailleurs j'embrasse Maher qui est dernière à cette vidéo, qui était un de mes premiers entraîneurs que j'ai eu. A la suite de cela, je suis rentrée au Polesport de Chartres. J'ai eu comme entraîneurs Sébastien Gardi et David Henriquez. Au bout de un ou deux ans à la MSD Chartres, je suis partie jouer au club de Fleury-les-Aubrées, puisqu'il fallait que je joue en senior. Et à Chartres, ce n'était pas possible. Du coup, je suis arrivée à Fleury très jeune. Je crois que j'avais 16 ans. J'ai commencé en équipe 2. A l'époque, on était en National 3 et on montait juste en National 2. Donc voilà, je me les ai entraînés par Delphine Huard, qui aussi actuellement entraîne le Polesport d'Orléans. Donc à 17 ans, je suis rentrée au centre de formation. Je suis restée 3 ans sans formation. Ça devait être un petit peu avant d'ailleurs, je n'ai plus trop les dates. Et je suis passée pro en 2009. Donc depuis, j'ai toujours joué à Fleury. Donc je suis passée professionnelle en 2009. Voilà. Je suis partie un an à l'étranger en Slovénie en 2016-2017. Voilà. Et puis à la suite de cela, Fleury m'a recontactée. Je suis revenue. Donc là, ça va faire 3 ans que je suis revenue à Fleury. À la maison, chez moi, mon club de Claire, mon club de toujours. Et là où je me sens le mieux. Et aussi non en parallèle parce que là, on le sait bien. Mais je pense qu'il est bien et qu'on n'est pas axé l'accent dessus pour les joueuses de penser à l'avenir. Donc après mon bac, je ne savais pas trop quoi faire parce que c'était un peu difficile. Puis à la suite de ça, j'ai fait un BTS négociation relation client à Orléans au lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc. À la suite de ça, j'ai fait une licence gestion organisation événentielle sportive à la fac d'Orléans. Là, ça fait 4 ans que je fais un master à Grenoble École Management. Ils ont un cursus spécial pour les sportifs de haut niveau. Programme Grandes Écoles. Donc j'ai passé mes examens cet été. Donc j'attends les résultats de mon master. Je ne veux pas être dépendante du handball le jour où je voudrais arrêter. Je veux pouvoir me dire, j'arrête le hand et puis je sais que je peux faire telle ou telle chose. Pour le moment, actuellement, je ne sais pas. Actuellement, c'est en tant que commercial. Peut-être que je ferai autre chose plus tard. Mais j'ai essayé d'anticiper le mieux possible pour pouvoir être prête pour la suite. Sans poser de questions et sans me tracasser en me disant de quoi je vais vivre au demain. Je pense avoir un bon contact avec les gens en général. Donc du coup, ça va. Je suis plutôt à l'aise. J'aime bien discuter. Les partenaires, la plupart qu'on a, je les connais déjà depuis un bon moment où ils me connaissent. Je les ai déjà croisés à des matchs et puis je rencontre des nouvelles personnes. Et moi, j'aime vraiment ce côté-là de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Pouvoir voir les partenaires dans un autre cadre, dans un autre environnement qu'après les matchs. Donc voilà. Quand on m'a proposé ça, on m'a dit de réfléchir. Mais je n'ai pas réfléchi très longtemps. Ton meilleur souvenir au club ? Mon meilleur souvenir, ça reste mon premier titre au club. À la Coupe de France. En 2014, je crois. En mai 2014. Beaucoup d'émotions. Oui, parce que déjà, c'était le premier. Donc je pense que le premier, on n'oublie pas. Et c'était la 3 fois de ma vie que j'allais en finale. Et que j'ai calmé surtout. Alors, j'ai fait une purée asiatique, vous savez, asiatique, avec patates douces, pommes de terre carottes, haricots verts et du poulet vapeur curry. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est parti. Je monte mon bureau ? Qui est en complément, il y a un parrainage de match à reporter. Bon Roto, du coup, comment ça se passe du coup les débuts de Laura sans de ce poste ? Bah ça se passe bien. Elle a déjà travaillé au mois de juin avec nous avant même que d'avoir commencé. Elle apporte certainement beaucoup de choses sur le renouvellement parce qu'elle a des armes dont un commercial lambda ne dispose pas. C'est son histoire, c'est sa personnalité, c'est sa relation avec le club. C'est des choses qui parlent forcément à une entreprise et certainement que l'approche de certaines entreprises est différente lorsqu'elle voit arriver une joueuse de handball plutôt qu'une vraie commerciale. Ça se passe bien pour l'instant pour Laura donc j'imagine que c'est autant lié à la qualité de ce qu'on propose que la qualité de sa négociation commerciale. Il n'y a pas de mauvaise surprise pour l'instant là et c'est tant mieux parce que Laura s'est quand même engagée dans un planning compliqué, un défi qui est difficile. Elle se retrouve à mener beaucoup de choses de front et elle en menait déjà beaucoup. Donc il faut éviter les difficultés. Plus ça se passe bien, mieux c'est. Je pense que ça lui fait gagner du temps et ça nous fait gagner du temps à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada